Quelqu'un qui me demande des pistes, donc du coup, pour un accompagnement chez les patients qui sont sous chimio, la fatigue qu'ils peuvent avoir, ça peut être un peu compliqué. Donc, comment tu agirais, toi, à ce niveau-là ? Qu'est-ce que tu pourrais proposer, si tu as quelque chose ? Alors, je pense que c'est très intéressant, c'est très important, pardon, de savoir définir notre champ d'action sur ce genre de choses-là, parce qu'il peut y avoir, dans la demande de l'hypnose, quand quelqu'un, par exemple, souffre d'un cancer ou d'une autre maladie vraiment, on va dire, chronique et grave, et s'adresse à quelqu'un qui fait de l'hypnose, il peut y avoir, il y a souvent quand même un arrière-pensée de se dire, ben voilà, peut-être que cette pratique-là, de part le fait qu'elle atteint des profondeurs, elle va pouvoir réveiller en moi des tas de choses qui vont me guérir. Et je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment cadrer cette promesse en expliquant, ben voilà, il y a votre maladie, par ailleurs, elle peut vous causer du stress, ou alors le stress peut être un facteur qui vous fait varier votre maladie négativement, ou bien, par exemple, le traitement est douloureux, enfin, c'est-à-dire, on va vraiment délimiter quelle est la part sur laquelle on va travailler. Si c'est la douleur liée au traitement, si c'est le stress lié au traitement, si c'est la fatigue, c'est souvent la fatigue d'ailleurs. Évidemment, tout ça est corrélé, et tout ça peut agir, si on agit sur le stress, la personne peut être plus reposée, moins fatiguée, elle peut avoir moins mal d'ailleurs, etc. Mais disons que, voilà, bien définir un cadre, moi, c'est ce que je fais en général quand j'ai ce genre de demande, c'est-à-dire, mais même je demande, je demande aux gens, ben, attendez, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste ? J'essaie qu'on soit bien clair là-dessus. Et justement, ce qui me semble très intéressant, c'est d'apprendre, en fait, on va pas, on peut accompagner les gens dans la durée, les voir régulièrement, les voir avant et après une séance de chimio, par exemple. Donc, c'est un truc qui se fait très bien, mais je pense que dans cette demande-là, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est de leur apprendre l'auto-hypnose. Donc, de faire quelques séances d'hypnose qui ont pour but de leur apprendre l'auto-hypnose. Alors, pour le cas de la fatigue, ça va être justement pour peut-être atteindre des degrés de repos qui sont vraiment, vraiment très efficaces et très intéressants, des degrés de sommeil même, vraiment beaucoup plus... Comme, par exemple, la nuit. Évidemment, une personne qui est sous traitement comme ça, et puis qui a une maladie grave, elle peut avoir beaucoup de stress, beaucoup de choses dans la tête qui l'empêchent de dormir parfaitement sereinement, disons, sans prendre de médicaments. Et rien que ça. Rien que dire, voilà, on va juste travailler sur la qualité de votre sommeil. Rien que ça. C'est-à-dire que le sommeil soit une sorte de sanctuaire, que malgré tout ce qui vous arrive dans la journée, le sommeil, que ce soit un état presque naïf où vous allez vraiment dormir profondément, vous reposer. Et là-dessus, j'ai envie de dire, on peut y aller par des suggestions assez directes. Une fois que la personne est en hypnose, on peut vraiment... Si elle dort d'un sommeil profond, mais qui n'est pas... Qui est juste une réponse à vos suggestions, c'est déjà pas mal, en fait. C'est quand même un sommeil profond, et elle va quand même être bien reposée le lendemain. Et faire en sorte que ça soit... Que ça redevienne ce sanctuaire, ou quoi qu'il se passe dans la journée, le sommeil, c'est vraiment une zone neutre où on peut vraiment avoir des rêves naïfs, des pensées naïves, etc. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien avec quelqu'un qui suit un traitement. Sinon, ça dépend. Il faut définir avec la personne qu'est-ce qui pose problème aussi. Si c'est vraiment la fatigue, ou quelle est la source de la fatigue. Est-ce que c'est le stress qui la fatigue ? Est-ce que c'est purement le traitement physiologiquement ? Parce que la personne n'a pas l'occasion de trouver dans son temps un repos supplémentaire. Parce que s'il y a plus de fatigue, il faut qu'il y ait plus de repos. Et parfois, ce n'est pas possible. Je veux dire, on a une vie à assumer, il y a des tas de tâches. Donc parfois, ça peut même être un travail qu'on va faire sur le fait, je ne sais pas moi, d'oser dire à son conjoint ou à sa conjointe qu'on a besoin de plus de temps et de lui donner plus de charges dans le foyer. Ça peut être des choses qui n'ont finalement qu'une incidence indirecte pour arriver à trouver plus de temps pour se reposer, par exemple. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions spécifiques là-dessus pour que je puisse répondre plus précisément ? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement bien compris la question. C'était vraiment des pistes justement par rapport à la fatigue de la personne qui suit les chimiothérapies. Donc je pense que tu étais dedans. Alors je rajouterais un truc, c'est que souvent la fatigue, il y a une certaine fatigue nerveuse, un certain stress qui est liée au fait de penser à ça, d'y penser, de penser aux conséquences, de penser par anticipation déjà. Avant, par exemple, avant chaque chimio, il peut y avoir des personnes qui anticipent vraiment beaucoup, penser pendant, penser après, penser évidemment à des choses qui font peur, à la mort, à la maladie, à la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance réelle, il y a la douleur. Comme nous dit par exemple Erickson, il nous dit que la douleur, c'est trois choses. C'est la douleur sur le cou, il y a vraiment du coup la douleur elle-même. L'anticipation de la douleur, qui n'est pas toujours là, je veux dire, si quelqu'un me donne un coup, si je tombe dans la rue, je n'ai pas eu d'anticipation. Mais si c'est une douleur prévue, par exemple un soin dentaire, il y a toute l'anticipation de la douleur. Et il y a le souvenir de la douleur. Donc il y a avant, pendant, après. Et déjà, pendant, on peut faire des choses par l'auto-hypnose, par exemple, apprendre la personne à fuir, par exemple, dans un autre monde. Donc avoir travaillé avec elle, cet autre monde, faire tout simplement des lieux hypnotiques, des safe places, enfin voilà, tous ces trucs. On invite la personne à voyager quelque part, de préférence son lieu à elle, et qu'elle le travaille tellement bien que quand elle y est vraiment, le monde extérieur n'existe plus. Et ça, elle peut même le réutiliser après coup, si elle voit qu'elle cogite un peu trop, qu'elle rumine un peu trop ça, qu'elle se réfugie à nouveau dans ce lieu pour ne plus y penser. et même avant, en amont. Mais en amont, même, on peut faire une séance en amont, par exemple, avant pour préparer, pour casser l'anticipation et mettre des bonnes suggestions très directes, très positives, en disant, quand vous serez là-bas, vous pourrez simplement, à ce moment-là, fermer les yeux et vous évader, etc. En tout cas, travailler déjà sur l'avant et l'après, c'est déjà beaucoup, en fait. Et fournir des outils d'auto-hypnose pour gérer le pendant. Du coup, il y a eu une précision sur la question par rapport au suivi en chimiothérapie. Et je pense que ça peut être sympa si tu la couples avec une autre question qui a été posée. Donc, c'était le thème plus particulièrement, c'est les nausées. Et il y a une autre question qui parlait de la manière dont tu enseignais l'auto-hypnose à tes clients. Alors, je ne sais pas si tu veux faire les deux à la fois ou si tu préfères répondre d'abord à une ou à une autre. Mais, your choice. Attends, parce qu'il faut que je le trouve. Le lien que toi, tu as fait dans ta tête entre les nausées et l'auto-hypnose. Mais si, si, j'imagine très bien le lien. Si, si, je vais pouvoir répondre aux deux. Alors, les nausées, les nausées, c'est un truc qu'on travaille quand même souvent, par exemple, avec des femmes en début de grossesse. Mais pas seulement, avec des gens qui sont sous traitement, en effet. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça marche, je trouve, de faire une bonne induction d'hypnose. Et finalement, simplement des suggestions assez directes, en fin de compte, pour le coup. Je sais que j'aurai probablement souvent l'occasion de revenir là-dessus. Je pense que pour des applications thérapeutiques, vraiment de psychothérapie, disons les choses, les suggestions directes ne sont pas forcément très souhaitables. Mais pour des applications comme les LC, qui portent vraiment sur des symptômes, ça marche bien. Ça marche bien de demander vraiment, avec même une certaine autorité. Pourquoi ? Enfin, autorité, pas en étant méchant, mais en étant très clair. Et pourquoi pas en répétant énormément à la personne dans une bonne hypnose, avoir bien travaillé une bonne hypnose avant, lui dire, ben voilà, maintenant vous pourrez ne plus avoir de nausées, vous sentir parfaitement bien, etc. Jusqu'à ce que ça soit bien intégré, avec éventuellement un levier de validation. C'est toujours bien d'avoir un levier de validation inconscient, idéomoteur, par exemple. Si votre corps, ou si votre inconscient, quelle que soit la terminologie que vous utilisez, est d'accord pour réguler à l'intérieur de vous tout ce qui peut l'être, afin que les nausées disparaissent, afin que vous puissiez vous sentir bien, etc. Alors, je ne sais rien, votre bras monte tout seul jusqu'à toucher votre visage, si vous n'avez pas fait une demi-heure de détente avant, parce que sinon c'est un peu galère. Ou alors, eh bien, à ce moment-là, la tête se penchera vers l'avant, toute seule, sans aucun effort, sans que vous l'aidiez. Et parfois, il suffit parfois de ça, on tente, on voit ce que ça donne, et souvent on a déjà une bonne action. Mais ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de faire un peu plus compliqué, parce que pourquoi faire simple si on peut faire compliqué ? Finalement, en hypno, c'est souvent le cas. Je dis souvent, faites simple, mais en réalité, parfois il y a un effet où quand c'est trop simple, il peut y avoir dans la tête de la personne un niveau inconscient, un petit truc qui se dit « Ah, trop facile ! » « Trop facile ! » Non, il n'y a pas de raison. Si je sors de là et que je n'ai plus de nausées juste parce qu'un gars ou une fille m'a dit « Ben voilà, toi, tu n'as plus de nausées », quelque part, je perds un peu la face par rapport à ça. Et donc, on peut procéder à une stratégie qui va rendre les choses un petit peu plus complexes, juste un tout petit peu plus complexes, juste pour permettre à la personne de digérer le changement un peu plus progressivement. Par exemple, en hypnose, lui dire, ça c'est un truc que je fais souvent quand je travaille sur un symptôme comme ça, vraiment juste sur un symptôme localisé, ça va être en hypnose, avoir bien travaillé une bonne hypnose profonde et dire « Voilà, maintenant, je demande à votre inconscient de m'écouter très attentivement. » Durant trois jours, vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas moi, vous allez avoir 50% de nausées en moins, mais vous allez bien vous focaliser sur celles que vous aurez et vous regretterez même d'en avoir encore. Vous vous demanderez pourquoi est-ce que ça n'a pas marché totalement, cette séance, et vous ne vous rendrez même pas compte. Je défocalise l'attention du succès parce que je ne veux pas que la personne s'emballe. Elle avance de toute façon, je n'ai pas besoin qu'elle s'en rende compte à ce stade. Donc limite, je lui programme qu'elle sera un peu agacée d'en avoir encore, alors qu'il y en aura déjà 50% de moins. Ensuite, pendant les trois jours suivants, vous aurez encore 50% de moins par rapport aux jours précédents, mais toujours, vous vous agacerez du peu qui reste parce que ce n'est pas entièrement satisfaisant, vous aimeriez être totalement débarrassé et à chaque nausée, vous vous direz « Mais décidément, je regrette que ça n'ait pas marché. » Et dans les trois jours après, vous aurez encore 50% de moins par rapport aux trois jours précédents et à la moindre nausée, vous vous agacerez. Et il y a ce truc, d'ailleurs, Erickson parle des suggestions arithmétiques, mais si vous regardez bien à 50% de moins à chaque fois, en fait, en très peu de temps, vous n'en avez quasiment plus et vous pouvez même rajouter la suggestion et au bout d'un moment, vous ne savez pas exactement quand, vous serez complètement débarrassé des nausées et vous pourrez vous en réjouir ou pas, vous pourrez peut-être même passer à autre chose et avoir complètement oublié que vous en aviez eu, etc. Et donc, c'est une suggestion directe aussi, mais un peu plus élaborée qui va permettre à la personne, finalement, d'avoir moins l'impression que ça s'est fait tout seul par un coup de baguette magique, mais au final, au bout d'une semaine ou dix jours ou dix semaines, il n'y a plus de nausées, ce qui est très, très satisfaisant. Comment enseignes-tu l'auto-hypnose à tes clients ? Alors, comment je leur enseigne l'auto-hypnose ? Alors, je leur conseille d'acheter mon livre. Non, je plaisante, je ne fais pas ça, évidemment. À la limite, ça peut m'arriver de leur donner même. Il en offre régulièrement. Vous n'en avez plus beaucoup, donc ne me demandez pas. Non, pas forcément, parce qu'à une époque, je leur enseignais l'auto-hypnose en leur apprenant des choses que je faisais moi-même, mais en fait, finalement, c'est assez compliqué. Je leur disais, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Je me suis vite rendu compte que quand c'est trop compliqué, les gens ne font pas. Déjà, quand c'est simple, ils ne font pas toujours. Franchement, on leur donne un super ancrage d'auto-hypnose. On leur dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas utilisé ? Je n'ai pas pensé. Donc, il faut que ce soit simplissime, à mon avis. Et je dirais, il y a deux pistes principales dans ma façon de procéder. Soit, j'ai travaillé avec la personne l'imaginaire. Quand je dis travailler, c'est qu'il y a des personnes qui développent de l'imaginaire très facilement. Vous leur dites, fermez les yeux, imaginez-vous, je suis en train de gambader dans une prairie et ils y sont. Et il y en a beaucoup d'autres, dont je fais partie d'ailleurs, qui vont pouvoir y être au bout d'un moment. Mais pas tout de suite comme ça. Si je me les yeux comme d'y être, je ne suis pas. Je peux imaginer une prairie, mais globalement, je suis encore là dans la pièce et je vais penser à ce qui m'est arrivé tout à l'heure, à ce qui m'arrivera plus tard. Enfin voilà, je vais avoir plein de pensées parasites. Donc, ça se travaille. On peut travailler ça. On va accompagner la personne pour qu'au 5 minutes plus tard, ou 10 minutes plus tard, ou un quart d'heure plus tard, elle soit complètement plongée dans un autre lieu qu'ici et maintenant. C'est le contraire vraiment d'une sorte de méditation qui nous amènerait à être dans l'ici et maintenant. C'est vraiment être complètement ailleurs et soit maintenant, soit à un autre moment, ça n'a pas d'importance. Par exemple, la régression, être ailleurs avant. Et une fois qu'on a une bonne expérience imaginaire où la personne est vraiment complètement déconnectée, il est assez facile de lui demander dans cette expérience, par quels détails est-ce que vous pourriez imaginer y retourner facilement. Et la personne vous dit « Ah, bah tout à l'heure quand j'ai regardé la fleur, par exemple, et que je l'ai sentie, ça, il me semble... » Alors, en général, ils ne font pas des grandes phrases comme ça. Je vous dirais juste « La fleur ! » Mais disons que la personne vous dirait « Ah, bah tout à l'heure quand j'ai senti la fleur, il me semble que de pouvoir la revoir et la ressentir, ça me ferait re-rentrer à nouveau dans cet état. » Et en général, quand on y est, la réponse qu'on donne, elle est très bonne. C'est-à-dire la personne, elle va vous donner un ancrage qui va lui permettre d'y retourner. Donc là-dessus, vous pouvez, tant qu'elle est dans cet état, faire des suggestions d'auto-hypnose, dire « Eh bien très bien, voilà ce que je vous propose régulièrement » ou alors tous les jours, vous trouverez un moment pour 5 minutes ou 10 minutes prendre un temps pour vous, fermer les yeux, revoir cette fleur, sentir et vous promener à nouveau dans ce lieu, tout ça, tout ça. Ça vous durera peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Et faites une suggestion de distorsion du temps, c'est-à-dire dire et ces 10 minutes à l'intérieur de vous pourront vous sembler durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pourrez faire des activités pendant des heures dans votre tête. Sur une horloge extérieure, ça n'aura duré que 5 ou 10 minutes par exemple. Et voilà, vous leur proposez juste ça, juste un voyage. Ne pas d'y faire de l'autothérapie, ne pas d'y faire quoi que ce soit dans un premier temps. Donc juste leur apprendre à être ici, justement pas ici et maintenant, être ailleurs complètement. et vraiment d'avoir une qualité qui permettrait même un soin dentaire, en fait. Ça serait vraiment, vraiment bien. Donc vraiment, finalement, travailler une anesthésie. Et éventuellement, donc dans les suggestions que vous pouvez faire, dire voilà, si vraiment vous voulez qu'il y ait un travail qui se passe, ne demandez pas à la personne de se charger du travail. Vous êtes là en train de lui dire ça, de lui dire je vous demanderai de faire régulièrement ça. Et pendant que vous êtes en train de faire cette balade, une part de vous à un niveau inconscient continuera de travailler sur... Et donc vous leur donnez comme ça la possibilité de continuer de travailler en auto-hypnose. Alors si c'est le cas ou alors si c'est par exemple pour faire de l'auto-hypnose, pour se reposer beaucoup, vous direz, eh bien pendant ce temps-là, une part de vous se chargera de vous donner beaucoup de repos et beaucoup d'énergie ou de préparer votre futur sommeil pour qu'il soit de la meilleure qualité possible. Vous pouvez mettre des suggestions ensuite comme vous voulez. Donc il y a cet aspect-là, l'aspect imaginaire, et il y a l'autre aspect que je peux utiliser avec d'autres personnes, par exemple si on n'a pas bien développé l'imaginaire ou si c'est approprié avec ces personnes, c'est l'idéomoteur. Donc apprendre peut-être à mettre les mains l'une en face de l'autre, comme dans la méthode de Rossi, à se fixer un point devant eux, à se dire mes mains se rapprochent et ensuite une fois... Mais donc j'aurais travaillé ça en séance et j'aurais dit voilà, vous faites des suggestions possible. Une fois que les mains se touchent, vos yeux se fermeront et vous rentrerez dans une hypnose profonde. Ne leur dites pas et une fois que les mains se touchent, vous vous direz je rentre... Enfin c'est déjà trop compliqué. Il faut que tout soit programmé. Il faut que ça ne soit plus qu'un ancrage qu'ils réactivent. Quand ça y réactive l'ancrage, ils ont les mains qui se rapprochent, tac, ils y retournent et ensuite ils y font ce qu'ils ont à y faire. Évidemment, on peut donner des suggestions pour la durée. Tant qu'à faire, ça n'a pas forcément besoin d'être très long. Pour le réveil aussi ou pour leur dire et puis quand c'est fini, vous vous réveillez en pleine forme mais si vous êtes interrompu, vous vous interrompez puis vous reprenez là où vous êtes y resté. Enfin vous pouvez faire toutes ces suggestions-là. C'est très classique. Mais globalement, on travaille l'hypnose en séance et on crée un ancrage pour que la personne y retourne. Tout simplement. Pas forcément leur enseigner des techniques d'auto-hypnose qui vont intéresser plutôt des gens qui se passionnent pour la matière mais la plupart des gens qui viennent me voir ne s'intéressent pas beaucoup à l'hypnose en réalité. Ils n'ont pas très envie d'apprendre et de faire des tonnes d'exercices. On me demandait si on pouvait allier la méditation et l'auto-hypnose d'autre part. C'est le temps qu'on réponde à ma question. Je vais te donner une petite question entre vous. Non, je pense que une fois que vous commencez avec l'auto-hypnose, de toute façon, tout le reste va vous paraître bien fade. Vous allez tout abandonner et consacrer à l'auto-hypnose du matin au soir. Non, non, non. Évidemment, voyez ce qui est compatible et au contraire, faites des fusions. De toute façon, ce qui est intéressant avec autant l'hypnose, l'hypnose, je pense que tout ne se vaut pas, qu'il y a quand même des techniques, des codes, des machins qui marchent mieux que d'autres au début et tout ça, même si chacun peut développer son style. Bon, bref. Mais l'auto-hypnose, pour le coup, il y a des portes d'entrée, il y a des exercices qui marchent bien, il y a des conseils qu'on peut nous donner qui nous parlent mieux que d'autres, mais à terme, l'auto-hypnose, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est d'arriver à un truc où, si ça marche, ça ne regarde que moi, c'est entre moi et moi-même. Donc si j'ai envie d'y mettre telle technique de méditation, si j'ai envie de distordre cette technique-là de méditation, etc. Après, il y a souvent cette question qui revient d'ailleurs de savoir si l'auto-hypnose est de la méditation ou si la méditation est de l'auto-hypnose, etc. Je dirais que le mot méditation en français, il est très très vaste. C'est un mot français qu'on utilise pour traduire à peu près, dans plein de textes étrangers, il y a des mots, que ce soit en allemand, que ce soit en hindi, en sanskrit, que ce soit en japonais, etc. Il y a des termes. Quand un traducteur tombe dessus, soit il laisse le terme, soit dans la tradition des traducteurs, souvent, si ça désignait une pratique qui globalement consistait en une certaine discipline de pensée à l'intérieur de soi, on mettait méditation. Mais le mot méditation, du coup, c'est un mot très très large qui renvoie à toutes les... C'est une grande famille, la famille des pratiques qui va... Et il n'y a pas que des trucs orientaux, voilà, il y a eu cette mode de l'orientalisme, mais les diversités spirituelles de Saint-Ignace de Loyola, c'est une méditation. Les méditations métaphysiques de Descartes, c'est une méditation, c'est vraiment une méditation, puisqu'on voit qu'il prend le doute et qu'il l'applique de façon systématique à tout, jusqu'à arriver à une sorte de vertige de la pensée. Chez Hume, d'ailleurs, aussi, on a une approche qui est une approche par la méditation. Chez Kant, aussi, quand il regarde le ciel étoilé, la voûte étoilée, comme ça, le vertige du sublime, etc. Les philosophes utilisent la plupart du temps des méthodes de méditation, donc cette expérience du vertige philosophique ou des expériences de discipline philosophique et d'exercice spirituel, évidemment, la prière, dans beaucoup, beaucoup de... Le chapelet, par exemple, le rosaire, c'est une méditation. Il y a les méditations spirituelles, du rosaire, etc., du chapelet, les contemplations, donc c'est un terme très, très, très générique qu'il faut vraiment le comprendre comme ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est très... La méditation à la mode qui est très médiatisée, d'ailleurs, c'est la méditation pleine conscience, mais c'est encore une forme, un avatar de la méditation. Donc je dirais que l'auto-hypnose, l'hypnose, c'est peut-être différent, ça rentre dans les méditations guidées, probablement. L'auto-hypnose, je dirais que ça rentre dans la famille des méditations, tout simplement. Donc l'auto-hypnose est une forme de méditation, avec ses codes, avec son... Alors peut-être moins basé sur justement une discipline que certaines, moins basé sur... Voilà, ça rentre dans les méditations, c'est-à-dire l'idée c'est de rentrer en soi avec ses caractéristiques propres, même si en réalité l'auto-hypnose... Alors je rajouterais un truc quand même, c'est que le mot auto-hypnose, en français, on n'a qu'un mot, en anglais, il y a self-hypnosis et il y a auto-hypnosis qui est moins utilisé maintenant. Et on a ces deux notions. L'auto-hypnose désigne deux choses. L'hypnose que je me fais à moi-même, mais je le décide et j'utilise un rituel ou un ancrage et puis je rentre en hypnose, et l'auto-hypnose qui arrive d'elle-même. Auto-hypnose dans le sens l'hypnose qui émerge spontanément d'elle-même. D'ailleurs, dans certains dictionnaires, on trouve ces deux définitions. L'hypnose qui émerge spontanément, là je suis en train, par exemple, je n'en sais rien, de contempler un paysage et soudain j'ai perdu toute notion du temps, et j'ai eu véritablement des phénomènes de distorsion assez grands pour définir une auto-hypnose qui s'est produite d'elle-même. C'est pour ça que même le mot hypnose et le mot auto-hypnose sont très 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 larges aussi.